Dans la vidéo numéro 14, je pensais pouvoir régler tous les problèmes de géométrie liés au modèle Janus en une seule séquence, mais en fait je m'aperçois que c'est plus compliqué que ça. Je vais donc commencer par essayer d'étendre ces problèmes de courbure dans un monde à trois dimensions, et puis après j'aurai la grosse difficulté d'arriver à faire comprendre aux gens que dans une même structure géométrique, on puisse avoir deux chemins différents pour aller d'un point A à un point B. Commençons par un petit supplément de géométrie. Bien, et bien voilà le matériel pour cette expérience de géométrie. Alors ça c'est un tapis de souris, mais je vais utiliser le verso parce que là j'ai du néoprême et ça ne glisse pas. Deuxième instrument, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe et je me débrouille pour que ce tapis de souris fasse que la cuillère ne glisse pas. Ensuite je vais mettre le manche comme ceci et puis là j'ai des graduations. A l'intérieur de la cuillère j'ai tracé une courbe fermée, un petit cercle comme ça. Alors je prends un crayon et je pointe cette partie de la courbe et là maintenant l'expérience est partie. Je vais parcourir cette courbe avec mon crayon, vous voyez comme ceci. Alors ma cuillère se dandine un peu et puis une fois que je suis arrivé à mon point d'arrivée, tac, je vois une chose, c'est que ma graduation est arrivée sur 20 degrés. Et bien 20 degrés c'est la mesure de la quantité de courbes angulaires qui se trouve dans la petite courbe en question. Alors regardez par exemple, je vais partir d'ici et je vais faire une trajectoire avec une courbe beaucoup plus grande. Regardez, hop, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et je reviens à mon point de départ, oh je suis arrivé ici. Alors qu'au contraire si je fais une toute petite courbe ici au centre, vous voyez je pars d'ici et hop, 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 bon ben j'ai fait 10 degrés. Alors autre expérience intéressante, quel trajet dois-je faire subir à mon crayon dans le fond de cette cuillère pour que le manche ne bouge pas ? Ben regardez, il y a un trajet qui est celui-ci, hop, je fais comme ça et puis je reviens, bon, ça n'a pratiquement pas bougé. Je peux aussi faire comme ça, hop, et je reviens, ça ne bouge pas non plus. Et qu'est-ce que c'est que ces trajets sur le fond de la cuillère ? Eh bien, ce sont des géodésiques. Et là, vous avez quelque chose d'extrêmement important et intéressant parce que dans cette expérience avec ce tapis de souris, cette cuillère et ce crayon, vous avez toute la géométrie différentielle, évidemment à deux dimensions, mais ça marche aussi à 3, à 4, à 5, etc. Quand j'ai pris ma cuillère à soupe et mon tapis de souris, le tapis de souris est le plan tangent à la cuillère le long de la courbe considérée. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va bouger le tapis de souris par rapport à la cuillère. Alors, la cuillère, ça va devenir cette sphère. Et sur cette sphère, on va envisager deux types de trajets. Celui-ci, c'est un trajet suivant une géodésique qui est un grand cercle. Et ça, ça n'est pas une géodésique. Maintenant, ici, je pars de ce point-là qui est ce point M. Et puis là-dessus, j'ai un plan tangent. Alors, malheureusement, il me faudrait une sphère en néoprême pour que ma plaque d'orhodoïde ne glisse pas sur la sphère. Donc, je vais être obligé de l'aider un petit peu. Alors, vous voyez la chose suivante, c'est que si je me déplaçais le long de cette géodésique, regardez, il se passerait ça. Et mon déplacement ferait que le plan tangent ne bougerait pas. Par contre, maintenant, si j'effectue ce déplacement suivant cette courbe fermée, en étant tangent à cette courbe, il va se passer la chose suivante. Vous voyez ? Et quand je reviens à mon point de départ, mon plan de tangent a tourné un petit peu. C'est exactement la même chose que l'expérience avec la cuillère à soupe, sauf que la cuillère à soupe, c'est plus facile. Alors, maintenant, il reste à expliquer pourquoi ça tourne. Bien, dans ces vidéos, vous savez qu'on ne donne pas de démonstration, mais démonstration. Alors, d'abord, une courbe continue comme ça, c'est un peu gênant. On a du mal à manipuler ce genre de choses. C'est plus facile de prendre quelque chose de discrétisé, c'est-à-dire un polygone, comme ça, de remplacer le cercle par un polygone à douze côtés. Mais au fond, on pourrait aussi le remplacer par une chose à trois côtés, comme ça. Avec, effectivement, chacun des segments est un arc géodésique. Alors, on va reprendre cette histoire de la cuillère, comme ceci. Et cette fois-ci, on va se promener le long d'un contour qui est fait avec un triangle. Alors, regardez, hop, je suis ce contour triangulaire et je me retrouve avec un déplacement. Je crois qu'on réalise facilement que les géodésiques qu'on plaque sur une sphère, qui sont des grands cercles, comme ceci, eh bien, c'est aussi une façon de promener son plan tangent. Je pense qu'on voit bien que le plan tangent suit la géodésique sans tourner. Parce que le plan tangent, c'est ce qu'on trouve en plaquant une bande de scotch sur la surface. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur les géodésiques en oubliant la surface, et vous verrez qu'on la reconstitue soi-même mentalement très facilement. Eh bien, je vais prendre une bande de carton, comme ça, puis je vais découper des petits morceaux d'égale longueur, de 2 cm de large et de 15 cm de long. Ensuite, le deuxième instrument que je vais prendre, c'est une agrafeuse. Alors, avec l'agrafeuse, là, par exemple, je vais former un angle droit, comme ça. Voilà. Alors, c'est très facile à faire. Crac, un angle droit. Maintenant, je fais un deuxième angle droit ici. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un troisième angle droit. Alors, attention, hop ! On referme comme ceci. Un coup d'agrafeuse. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens un triangle qui est formé avec 3 géodésiques. Vous voyez comment mon triangle géodésique épouse effectivement un huitième de sphère. C'est la même sphère que celle que j'avais en polystyrène que j'utilisais tout à l'heure. Là, on voit tout de suite qu'en prenant cette petite forme avec ces trois lamelles agrafées à 90 degrés, on fabrique, en en prenant huit, la sphère. Donc, la sphère comme ceci. Voilà. OK. Ce petit schéma-là va me permettre de regarder comment évolue la plante en jambes. Ici, je trace des flèches. Voilà. Voilà. Mais ici, comment est la flèche ? Eh bien, comme ceci. Par continuité. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et puis ici, elle est dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Et vous voyez, quand je reviens à mon point de départ, que ma flèche a tourné de 90 degrés. Ma flèche a tourné de 90 degrés. Donc, j'ai ici un contour gelésique qui enserre un bout de surface, un bout de sphère qui correspond à une concentration de courbure de π sur 2. Tous ces petits exercices sont là pour vous sensibiliser au fait que des concepts apparemment très compliqués, très sophistiqués, qui touchent à la géométrie différentielle, peuvent être abordés avec de la ficelle, du carton, une agrafeuse, du scotch. Et c'est vrai que c'est des outils de pensée extraordinaires. Bon, mais ça n'empêche pas que derrière, il y a tout un attirail mathématique assez sophistiqué. Quel est mon but dans cette 15e vidéo ? Eh bien, je vais essayer de vous faire comprendre, de vous faire sentir la notion de la courbure, mais en 3 dimensions. Pour ce faire, j'ai besoin de construire avec vous un gadget que j'avais imaginé il y a 35 ans dans une de mes bandes dessinées, le trou noir page 9. Voilà, vous avez le dessin à droite. C'est une espèce de triangle fait avec des lamelles souples. Il y a des petits rapporteurs qui permettent de mesurer les angles. Passons à la réalisation. De quoi avons-nous besoin ? D'abord, des petites lamelles de carton de 2 cm sur 15 et puis du fil, une aiguille et du scotch. Avec ça, je vais vous montrer comment réaliser une articulation à 2 dimensions. Vous voyez, je fais un trou avec l'aiguille et je solidarise ces deux bandes de papier, comme ça, avec un petit bout de fil. Et puis, hop, un bout de scotch d'un côté. Tac. Un bout de scotch de l'autre. Je coupe le bout de fil qui est en trop. Et voilà, j'ai une articulation, vous voyez, bidimensionnelle formidable. Donc, vous voyez, ici, j'ai fabriqué mon curvimètre. Mon curvimètre, c'est-à-dire que chaque angle est articulé, comme ça. Ça peut bouger, comme ça, voilà. Et ici, d'autre côté, j'ai un petit rapporteur, donc, dans lequel j'ai indiqué les angles. Alors, comme c'est un triangle équilatéral, quand je mets ça sur un plan, les trois angles sont 60 degrés. Maintenant, si on place ça sur une surface courbe, voilà cette surface, on va mettre ça en gros plan, un doigt ici, un doigt ici, voilà, comme ça. Donc, on la plaque bien sur cette sphère et on constate une chose, c'est que c'est plus 60, mais 70 degrés. Donc, 10 degrés sur les trois angles, donc, au total, ça fait 30. Cette R triangulaire que je désigne ici contient une courbure angulaire positive de plus 30 degrés. Alors, effectivement, c'est moins que ce qu'on avait tout à l'heure, puisque là, carrément, lorsque je mettais cette partie-là, c'était 80 degrés. Autrement dit, c'était 60 plus 30, donc, il y avait plus 30 aux trois angles. La somme, ça faisait 90. Voilà. On a donc un curvimètre qui permet de mesurer les courbures positives, mais également les courbures négatives. Alors, les courbures négatives, si j'avais ce genre de tabouret en forme de diabolo, c'est très commode pour mesurer la courbure négative. Vous en avez un, par exemple, page 23 du géométricon sur la droite, mais également, vous pouvez utiliser la croupe d'un cheval si vous pouvez avoir accès à cet animal. Enfin, il faut signaler une chose, c'est que des zones d'un courbure positive et négatives, vous en trouvez également sur le corps humain, si on vous laisse la possibilité de faire de l'expérimentation de ce genre. Sinon, pour cette courbure négative, voilà, par exemple, ce que ça donne. Vous voyez que là, il suffit de refermer l'angle ici, et là, par exemple, au lieu de 1,60 degrés, j'ai mis 45. Donc, vous voyez tout de suite que ça se tortille, comme ça, en ayant une allure très celle de cheval. Voilà, donc, voilà. Bien, je voudrais apporter une précision sur une confusion qu'on peut éventuellement faire en se disant, bon, quand j'ai une surface courbe, comme ça, l'endroit, c'est la partie courbure positive et l'envers, c'est la courbure négative. Bon, ben, si je prends, par exemple, ce posicône-là, je peux rajouter, d'ailleurs, la petite calotte sphérique qui se trouve avec. Bon, là-dessus, j'ai travaillé des géodésiques, mais si je me mets de l'autre côté, je le retourne comme ça, et si je trace ces géodésiques, j'obtiens exactement la même chose, exactement la même tracée. Donc, le fait de penser qu'il y a un endroit et un envers comme ça, ce n'est pas pertinent. On a utilisé un curvimètre basé sur un triangle équilatéral avec trois côtés, mais on pourrait aussi bien baser ça sur un quadrangle, comme ceci, avec quatre côtés. Et à ce moment-là, la somme des angles d'un quadrangle est égale à 360, c'est-à-dire un pi plus pi. Effectivement, on rajoute un sommet et quand on rajoute un sommet, on rajoute pi. Le dessin si joint illustre cette propriété. Vous imaginez donc ce quadrangle muni de ces quatre petits rapporteurs qui permettent de mesurer les angles et avec ce système-là, qui serait à ce moment-là un curvimètre quadrangulaire, eh bien, je pourrais mesurer ici, vous voyez, la somme des angles d'un quadrangle posé sur une sphère et si je trouvais 360 degrés plus un certain excédent, ça me permettrait d'évaluer la quantité de courbures angulaires contenues dans cet objet. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va passer au tridimensionnel. Je vais maintenant évoquer un objet que vous pensez connaître et qui vous est familier, c'est un angle. Mais qu'est-ce que c'est qu'un angle ? Un angle, retenez bien ça, c'est un nombre. C'est le rapport de deux longueurs en deux dimensions. C'est le rapport de la longueur d'un arc mesuré sur un cercle divisé par le rayon de ce cercle. Je vois dans mon entourage qu'on est un peu déconcerté par l'idée de repérer un angle avec un ombre. Mais réfléchissez. Vous rencontrez un extraterrestre et vous lui dites j'ai tourné de 6,28. Il comprend, ça veut dire un tour complet. Parce qu'en fait, 6,28, prenez le tour complet, le périmètre, c'est 6,28 fois le rayon. Et quand on dit que pi ça vaut 3,14, en fait, c'est la moitié du périmètre. Le nombre important, ça ne devrait pas être pi, ça devrait être 6,28, le double. Donc, 360 degrés, c'est 2 pi. Et les degrés, c'est une mesure arbitraire. Si vous dites à un extraterrestre, j'ai tourné 360 degrés, il ne va pas comprendre. Deuxième figure, je fais un demi-tour. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Mais c'est 3,14 fois r. C'est-à-dire que si on prend la moitié du périmètre, c'est-à-dire l'arc divisé par le rayon, on trouve 3,14, le rapport. Donc, 180 degrés, c'est pi. Troisième figure, je tourne de 90 degrés, je fais un quart de cercle, et à ce moment-là, quand je divise l'arc par le rayon, j'obtiens 1,57, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, 90 degrés, c'est pi sur 2. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un angle en 3 dimensions ? En 2 dimensions, on se servait d'un cercle. En 3 dimensions, on va se servir d'une sphère. Et un angle dans ce monde en 3 dimensions s'appelle un angle solide. C'est également un nombre. Et à ce moment-là, c'est le rapport d'une surface que vous voyez, qui est la surface balayée par cette espèce de cône, divisée par le carré de la distance. On obtient donc un nombre qui se mesure également en radion. Et c'est le rapport de deux surfaces. Bien, maintenant, nous allons nous familiariser progressivement avec cette notion d'angle solide. Donc, dans la figure d'en haut et à gauche, vous avez un observateur en haut qui observe sous un certain angle solide oméga une surface S. Une surface S qu'on a représentée par une portion de sphère, par un disque. Et donc, la portion angulaire embrassée est à la forme d'un cône. Et l'angle solide vaut S sur R2. Maintenant, en fait, cette portion d'espace embrassée peut avoir une forme quelconque. Donc, image numéro 2, toujours l'observateur en haut, la distance R, et puis, par exemple, la zone bleutée est limitée par trois plans, donc, qui vont donner trois géolésiques sur la surface. et puis, ces plans, ils peuvent s'écarter. Donc, la figure numéro 3, et bien là, nous avons toujours l'observateur en haut, la distance R, la surface S, et puis là, nous avons un huitième de sphère. Alors, image suivante, vous avez la sphère complète avec cette portion d'angle solide d'oméga. La surface de la sphère, c'est 4 pi R2. Donc, comme c'est un huitième de sphère, ça fait S égale 4 pi R2 sur 8, ça fait pi R2 sur 2. Donc, ça correspond à un angle solide qui vaut pi sur 2, qui vaut 90 degrés. Et, image suivante, vous voyez que ça correspond à la portion d'espace qui est vue en étant limitée par trois plans, et c'est un posicoin. Alors, maintenant, on peut se demander jusqu'à quelle limite on peut étendre cette notion d'angle solide. Eh bien, ici, j'ai un observateur en haut qui va observer la sphère céleste, c'est-à-dire la moitié de la sphère totale. À ce moment-là, l'angle solide, c'est 4 fois pi R2, puisque là, il y a 4 fois le posicoin tout à l'heure. Ça fait 2 pi. Pi tout à fait en bas, l'image finale, qu'est-ce que c'est l'angle solide global ? Eh bien, c'est oméga, il y a le 4 pi. Maintenant, revenons à une situation en bidimensionnelle. Donc là, j'ai un carré qui est tracé dans un espace au cliniaire avec 4 angles alpha, bêta, gamma. J'ai donc 4 coins. Et la somme de ces 4 angles vaut 360 degrés, ce qui correspond à un rapport 6-28, c'est-à-dire 2 pi. maintenant, ce carré est tracé sur une surface à courbure positive. Donc, c'est l'image suivante. Les 4 angles se sont augmentés, ce qui fait que la somme des 4 angles alpha, bêta, gamma, delta, ça vaut 2 pi plus une quantité d'éta qui représente l'accroissement angulaire. Image suivante, on est au contraire sur une surface à courbure négative, ce qui fait que les angles aux coins sont réduits et nous avons 2 pi moins théta avec une courbure négative. Maintenant, et ça, c'est le but de toute cette préparation, on va se mettre en 3D. À ce moment-là, en 3D, dans un espace euclidien, je figure un cube. Un cube qui a 8 posicoins et ça correspond à un angle total 8 par phi sur 2, ça fait 4 pi. donc j'ai sommé les 8 angles solides dans cet espace euclidien, ça fait 4 pi. Maintenant, cette figure polyhédrique, hèdre, ça veut dire la face, est placée dans un espace tridimensionnel à courbure positive. À ce moment-là, vous avez l'image ci-après, les angles solides se sont accrus, leur somme est supérieure à 4 pi. nous avons une courbure positive. Inversement, nous plaçons cette figure à 6 faces dans un espace tridimensionnel à courbure négative. Les angles solides se referment et à ce moment-là, la somme est inférieure à 4 pi. Nous sommes dans un espace à courbure négative. Ce qui fait que si un jour vous louez un appartement et vous voulez savoir exactement dans quel espace vous vivez, vous mesurez les angles solides aux quatre coins de la pièce et si ces angles solides sont supérieurs à pi sur 2, vous en déduisez que l'appartement est construit dans un espace à courbure positive. Si c'est inférieur à pi sur 2, l'appartement que vous avez loué est construit dans une portion de l'espace à courbure négative. Voilà, vous avez compris les notions de courbure en 3D. Maintenant, vous vous rappelez l'image où on voyait l'enturlue qui apportait de la chaleur ou du froid à une surface qui pouvait à ce moment-là modifier sa géométrie. Là, on fera exactement la même chose et c'est le schéma qui est représenté par cela. On apporte de l'énergie et ça modifie la courbure, ça modifie l'énergie. Là, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, comment ça se traduit sous forme d'une équation ? Ça, je ne dirais pas que c'est secondaire, mais il y a les principes généraux et la façon dont on les écrit mathématiquement. C'est exactement ce qu'a fait Einstein avec la complicité d'un mathématicien allemand. en 1915, il a écrit une superbe équation qui traduit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez le second membre de l'équation et vous avez la densité d'énergie. Et ça, ça donne à gauche l'équation et ces termes bizarroïdes, R menu, etc., ça traduit la géométrie de l'objet. Et alors, on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas simplement R menu, peu importe ce que c'est. On a rajouté un petit terme en moins 1,5 de machin truc, etc. Eh bien, figurez-vous que la relativité générale, ça décrit un monde qui peut être relativiste, où les vitesses peuvent atteindre, on peut s'approcher de la vitesse de lumière, où il y a des courbures. Mais dans notre vie paisible de tous les jours, la courbure, c'est pratiquement rien. On vit dans de l'euclidien, les vitesses sont très faibles. Donc, il faut absolument que ce formalisme s'accorde avec notre vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on a bricolé le premier membre. Le maire à ce que lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'approximation newtonienne, eh bien, à ce moment-là, on obtient les équations de la mécanique des fluides toutes bêtes. C'est pour ça que les cosmologistes disaient que le cosmos c'était un gaz de poussière, c'était un fluide. Effectivement, l'équation d'Einstein, lorsqu'on la linéarise, lorsqu'on fait l'approximation vitesse très faible, courbure très faible, on va retrouver les équations de conservation de la masse, de conservation de l'impulsion, etc. C'est pour ça que le premier membre a cette forme un peu bizarre. Là, j'en viens à un point extrêmement important du discours que je suis en train de développer ici. La physique ordinaire, la physique non-relation, elle fait partie de la physique relativiste. Par exemple, lorsqu'Einstein a calculé la correction correspondant à l'avance du périlé de Mercure, on voyait que la trajectoire de Mercure n'était pas parfaitement une ellipse mais quelque chose qui se déplaçait. Ceci étant, c'est très faible. C'est-à-dire que en première approximation, c'est des ellipses. Autrement dit, les lois de Newton, la physique newtonienne, c'est une approximation de la physique relativiste d'Einstein. En particulier, quand je prends l'équation d'Einstein, quand je prends sa forme approximative, lorsque je la linéarise, je vais retrouver la loi de Newton et la mécanique newtonienne. Ça, c'est très important. Autrement dit, lorsque je questionne l'équation d'Einstein, elle me répond que deux masses positives s'attirent suivant une force proportionnelle à l'inverse du carré de la distance avec une constante de proportionnalité qui est la constante de la gravitation. C'est tout. dans le modèle Genus, on va voir intervenir des masses positives et des masses négatives. Et le 24 avril dernier, entre 16h et 17h, dans une émission qui s'appelle Jusqu'à preuve du contraire, qui est animée par Nicolas Martin, celui-ci avait invité trois personnages. Jean-Philippe Usan, sous-directeur de l'Institut Henri Poincaré, Thibaut Damour, professeur à l'Institut des hautes études de Murcia-Yvette, académicien, et puis Carlo Rovelli, officier théoricien à Marseille. Donc, ils ont disserté pendant une heure sur la gravitation et ses mystères. Et à la fin, la journaliste, donc, Nicolas Martin, très timidement, a dit à Carlo Rovelli que pensez-vous de l'antigravitation ? Et à ce moment-là, Rovelli a dit, vous savez, l'antigravitation, c'est de la science-fiction. Alors, je ne suis pas très sûr que Rovelli soit très à l'aise en relativité générale. On ne peut pas être calé partout. Et c'est dommage que je n'ai pas été là parce que, quand on voit jusqu'à preuve du contraire, j'aurais pu répondre à ça. Mais, vous savez, les journalistes, ils invitent qui ont leur dit d'inviter. Nous allons maintenant tirer au clair cette histoire de masse négative. Vous imaginez bien que, depuis 1917, pas mal de gens ont essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec une introduction possible de masse négative dans leur relativité générale. Alors, le type qui a tiré ça au clair, c'est un mathématicien anglais qui s'appelle Herman Bondy qui a publié en 1957 un article qui s'appelle « Les masses négatives dans leur relativité générale ». Comme il s'écrit et se dit énormément d'âneries sur le sujet, en particulier la dernière, c'est celle de Rovelli qui n'a probablement jamais lu cet article, je l'ai mis sur mon site. Donc, vous faites le site de jean-pure-petit slash bondy.pdf et vous avez accès à l'article. Comme ça, au moins, vous aurez une base. Alors, quelle est la conclusion absolument imparable de cette étude fondée, je vous le dis, sur la relativité générale ? Quand on met en présence dans ce contexte des masses positives et des masses négatives, les masses positives attirent tout et les masses négatives repoussent tout. Ce qui fait que si vous prenez deux masses, l'une positive et l'une négative dans ce contexte de la relativité générale et que vous les mettez en présence, ça correspond au schéma ci-après. On a appelé ça le phénomène « runaway ». Donc, vous avez la masse positive à droite représentée en gris qui est repoussée et qui s'enfuit. A gauche, la masse négative blanche qui est attirée et qui lui court après. Les deux sont animés d'un mouvement uniformément accéléré et cerise sur le gâteau. L'énergie cinétique du couple est conservée parce que le 1,5 du MV2 de la masse positive est positif alors que l'autre est négatif. Donc, c'est complètement ingérable une histoire comme ça. Il s'est publié des articles mais ce n'est même pas la peine de faire cette étude-là de manière perturbationnelle lorsqu'on imagine une masse négative en tant qu'assemblage de masse unitaire et bien ça explose. C'est tout. C'est instable. D'où cette idée un cosmos avec des masses négatives il y a instabilité. Le modèle Janus a des bases qu'on peut qualifier d'ontologiques. Premier point absence avérée d'antimatière cosmologique. D'où l'idée de Sakharov une deuxième entité CPT symétrique. Mais dans la CPT symétrie il y a la symétrie T la symétrie temporelle. Ce qui veut dire que dans la seconde entité la flèche du temps serait inversée. Deuxième point le cosmos accélère. S'il accélère c'est dû à une pression négative. Pression négative densité d'énergie négative. Énergie MC2 masse négative. L'inversion du temps théorème de Souriau inversion de la masse et de l'énergie. Donc ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'arriver à caser ces masses négatives. Mais dans la relativité générale ça ne marche pas. Alors il faut inventer un autre contexte. Proposer un autre contexte c'est proposer un changement de paradigme. Il est impossible d'espérer intégrer le modèle Janus dans la relativité générale puisque ce modèle introduit des masses négatives qui ne collent pas avec la relativité générale. Donc la seule solution si ça fonctionne c'est que la relativité générale avec ses différents aspects observationnels puisse arriver à être intégrée dans le modèle Janus. 1917 a représenté un changement de paradigme. L'ancien paradigme c'est un espace euclidien avec des objets qui se déplacent qui sont soumis à des forces. Dans le modèle d'Einstein les forces disparaissent et l'espace est structuré géométriquement de telle façon que les particules suivent les géodésiques de cet espace. Les géodésiques ça signifie la géométrie de l'objet. Et cette géométrie est solution de l'équation d'Einstein de 1915. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette équation ? Eh bien à droite il y a une lettre T menu et ça ça représente la distribution de matière. C'est un petit peu la donnée du problème. La lettre grecque qui c'est une constante ce qu'on appelle la constante d'Einstein. Bien alors à gauche on a plusieurs termes et on a une lettre petit g menu et ça c'est ce qu'on appelle la métrique. C'est en fait ce qu'on cherche et c'est à partir de la métrique qu'on va calculer le réseau des géodésiques. Et la lettre R c'est une fonction de la métrique. Donc autrement dit à gauche dans le premier membre la fonction est connue c'est petit g. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe quand on passe au modèle Janus ? Eh bien coup de baguette magique clac au lieu d'avoir une équation on en a deux. Maintenant regardez ce système d'équations il y a des caractères qui palisent ils se transforment petit à petit et on voit apparaître la relativité générale et le modèle d'Einstein. Donc ça signifie simplement une chose c'est que l'équation d'Einstein c'est une partie du modèle Janus. Dans le modèle d'Einstein dans le modèle de la relativité générale l'inconnu c'est la fonction g c'est la métrique à partir de laquelle on va calculer les géodésiques. Quelle est la différence dans le modèle Janus ? Eh bien il y a deux fonctions g plus et g moins et on aura donc deux familles de géodésiques. Les géodésiques issues de la fonction g plus vont décrire les trajectoires des particules dotées de masse et d'énergie positive tandis que les géodésiques issues de la fonction g moins vont décrire les trajectoires des particules de masse et d'énergie négative. Alors comme il y a deux métriques on peut effectivement qualifier cette approche de bimétrique et il y a des gens qui ont essayé comme ça de mettre deux métriques au lieu d'une et ça n'a strictement rien à voir. Quand vous prenez par exemple le travail de Thibault d'amour sa seconde métrique se réfère aux trajectoires de gravitons dotées d'une masse on ne sait même pas si les gravitons existent et quand elle est dotée de masse il va même à la fin de l'article jusqu'à envisager qu'ils aient un spectre de masse. Même constat pour l'article de Luc Blanchet où vraiment ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais. Tout à l'heure je vous avais dit qu'en appliquant à l'équation d'Einstein cette méthode d'approximation newtonienne on avait fait apparaître les lois d'interaction et que lorsqu'on voulait absolument introduire des masses négatives on arrivait à une aberration avec le phénomène de Runaway avec ces particules de masse négative qui se repoussaient. Lorsqu'on prend ce système des deux équations c'est complètement différent. On applique encore une fois la stratégie de l'approximation newtonienne et on obtient les lois d'interaction suivantes les masses positives s'attirent selon la loi de Newton les masses négatives s'attirent au lieu de se repousser selon la loi de Newton et les masses de signes opposés se repoussent suivant anti-Newton. Donc à ce moment-là le problème de l'instabilité des masses négatives est résolu parce que si on a un assemblage de masses négatives et bien ça n'explose plus c'est tout. J'ai publié et expliqué tout ça par le menu dans deux revues de haut niveau dans la spécialité où les articles sont sélectionnés par des référies par un comité de lecture. La première c'est Astrophysics and Space Science La seconde c'est Modern Physics Letters A Là vous avez les références de ces deux articles le premier s'intitule Masses négatives en cosmologie et nature de l'énergie noire. Le second a un titre assez long modèle cosmologique bimétrique avec interaction de masses positives et négatives et deux vitesses de la lumière donc différentes en accord avec les observations concernant l'accélération de l'univers. Pour ceux qui en sont curieux j'ai mis ces deux articles sur mon site et vous pourrez les télécharger avec les adresses ci après. Si les gens ne lisent pas on ne s'en sortira jamais et comme je ne suis pas admis à présenter ça dans les séminaires c'est l'impasse mais il faut dire qu'il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas comprendre. Ce modèle Genus représente donc un changement du paradigme géométrique. Je vois qu'on est déjà à 32 minutes donc je vous expliquerai tous les aspects purement géométriques de ce modèle dans la vidéo 16 et puis après je continuerai avec les applications de ce genre de choses. Alors vous avez vu que je ne suis pas le bienvenu dans les séminaires et qu'il y a beaucoup de gens qui ne me répondent pas. Le seul qui m'est répondu c'est un chercheur de l'Institut d'astrophysique de Paris comme Luc Blanchet qui est Alain Riazuelo qui a co-signé avec Jean-Philippe Usain des articles sur la quintessence qui est un ingrédient mystérieux de l'énergie noire et qui fait surtout de l'imagerie avec de belles images de trous noirs. Alors j'ai reçu de lui un mail où il me dit ce que j'essaie de vous dire c'est qu'étant un ancien chercheur certes un peu rouillé car à la retraite vous n'êtes pas dans l'environnement de la recherche du fait de l'absence d'interlocuteurs réguliers de votre difficulté à avoir accès à la littérature scientifique et donc de saisir l'état de l'art sur les sujets qui vous intéressent. Je ne nie pas que vous ayez rédigé des articles et que vous y ayez mis une part de vous-même par contre je ne peux pas dire que leur contenu m'est convaincu. Le fait que vous ayez trouvé des référies ayant accepté vos articles ne change rien à mes réticences qui font qu'il n'y a pas pour moi lieu de vous inviter à donner un séminaire. Il existe sur le net un forum scientifique qui s'appelle Futura Science sur lequel vous pouvez aller vous pouvez prendre un compte vous pouvez essayer d'intervenir. Alors il y a quelques semaines plusieurs internautes ont mis le message suivant j'ai découvert les travaux de Jean-Pierre Petit et je souhaiterais avoir l'avis des modérateurs sur ce sujet. Tout de suite la discussion a été fermée. Alors le modérateur s'appelle Gilgamesh il a 47 ans un internaute lui écrit je suis assez étonné que cette discussion ait été fermée et voilà ce que le modérateur lui répond. Les théories de JPP sont considérées comme des théories personnelles. Pour qu'une théorie soit discutée sur Futura il faut qu'elle soit effectivement admise même au sein d'une simple hypothèse de travail à un niveau académique. Ce n'est plus le cas de JPP depuis plus d'une dizaine d'années il s'est mis aux bandes de la communauté et se sert d'internet pour diffuser ses théories. Nous ne souhaitons pas participer à ce que nous considérons comme une manière illégitime et vaine de participer au débat scientifique. Ces théories ne prendront consistance qu'en rencontrant un jugement favorable de la communauté cosmologique. Et il termine en disant tu peux lire une critique en français de sa théorie et des univers jumeaux et il fournit l'adresse ci-après qui correspond à une page que Riazuelo a installée sur le site de l'astrophysique. Ce qui est fantastique cette page a été installée en 2006 c'est-à-dire il y a 11 ans et il est vrai que depuis 11 ans j'ai fait de multiples demandes que ce soit Riazuelo ou à la direction de l'institut d'astrophysique pour pouvoir exercer un droit de réponse face à ces critiques que j'estimais infondées. Lorsque les internautes s'adressaient à Riazuelo et il répondait qu'il n'avait pas le temps de discuter avec Jean-Pierre puis il dit ça ne valait vraiment pas la peine. Donc j'ai écrit à Riazuelo en disant écoutez cette page sur le site de l'institut d'astrophysique me porte tort donc de deux choses l'une ou vous trouvez que ces critiques ne sont plus de saison et vous enlevez la page ou alors vous mettez à jour votre argumentation. Il n'a pas répondu et nous sommes le 1er mai 2017 les choses sont toujours en l'état. Les internautes au récit de ces péripéties assez singulières doivent se poser des questions. En fait j'ai l'explication elle est très simple Alain Riazuelo et moi nous vivons dans des univers différents. A la prochaine.